18h20 RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel. Premier invité de RTL Soir, Jean-Marie Le Pen, bonsoir. Bonsoir. Entre Marine Le Pen et Florian Philippot, la guerre semble être déclarée. La présidente du FN demande à son vice-président de lever les ambiguïtés. Il lui répond qu'on ne fera pas la refondation avec un pistolet sur la tempe. Ce soir, M. Le Pen, qu'attendez-vous de Marine Le Pen ? Écoutez, j'attends qu'elle soit ferme dans sa position. Elle est la présidente du mouvement, elle a choisi une voie de contestation à l'égard de M. Philippot. Eh bien, après tout, il faut que les choses se déroulent normalement. C'est-à-dire qu'elles soient fermes, c'est-à-dire ? Eh bien, je pense que si M. Philippot, lui, estime pouvoir conserver la présidence de son mouvement et en même temps la vice-présidence du FN, il y a évidemment une incompatibilité qui mérite d'être tranchée. Donc, clairement, vous demandez à Marine Le Pen d'écarter Florian Philippot ce soir ? Non, je n'écarpe pas, Florian Philippot. Moi, je suis pour un grand rassemblement où M. Philippot aurait sa place, mais seulement sa place et non pas celle d'un vice-président supérieur apparaissant pratiquement tous les jours à la télévision pour donner en quelque sorte la ligne du Front National. Donc, il a sa place au FN, mais plus en tant que vice-président, à vous entendre. Oui, je pense que le conflit qu'il a opposé à Marine Le Pen lui imposerait au minimum de démissionner de sa vice-présidence. Et elle, puisque clairement, elle l'explique ce matin sur Ertel et ailleurs depuis, qu'elle ne va pas le virer, c'est un peu donc au congrès du mois de mars que les militants pourront ou pas trancher. Vous attendez qu'elle soit plus ferme que ça ? Non, je crois qu'il y a un recours qui est nécessaire. C'est le recours au comité central, qui devait être réuni au moins une fois par an et qui, statutairement, n'a jamais été réuni par Marine Le Pen. Si Marine Le Pen voulait bien demander à quelqu'un, une personnalité indépendante, indiscutable comme Bruno Golnich, de réunir le comité central, je pense que ça serait, évidemment, moi étant à ma place, étant invité naturellement, je crois que ça serait de nature à résoudre les difficultés actuelles. Mais vous disiez quand même par le passé, M. Le Pen, que Florian Philippot n'avait plus tout à fait sa place à la tête du FN et d'ailleurs qu'il était l'un des principaux responsables de la défaite de Marine Le Pen et donc qu'il était temps qu'il s'en aille ce soir. Vous n'êtes pas sur cette ligne-là ? Non, je pense qu'il connaît. M. Philippot peut être délégué départemental, il est député du Front, il peut le rester, mais pas à la place qu'il a occupée jusqu'à présent et qu'il présentait comme le numéro 2 à vocation d'être numéro 1 du FN. Donc plutôt dans les mines de sel, d'une certaine manière, M. Le Pen, non ? Non, 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 je ne suis pas aussi cruel que ça, mais je pense que de temps en temps, ceux qui se sont élevés trop haut doivent être ramenés à l'endroit qu'ils méritent. Mais est-ce que cette rupture probable entre Marine Le Pen et Florian Philippot, qui s'annonce en tout cas, pourrait vous permettre de renouer avec Marine Le Pen ? Est-ce que c'est ce que vous souhaitez ce soir, Jean-Marie Le Pen ? Bien sûr, je souhaite retrouver ma place au Front National. D'ailleurs, on ne peut pas souhaiter le rassemblement des forces politiques nationales si on ne rassemble pas son propre camp. Or, Marine Le Pen, en m'excluant, a évidemment créé une faille qu'il convient de combler. Je le demande dans la sérénité, dans l'amnistie des condamnations diverses pour aller de l'avant, parce que je crois que la France a besoin du Front National, il a des longues responsabilités, mais il n'appartient à personne. En même temps, vous l'avez entendu ce matin sur RTL, Marine Le Pen qui parle donc du prochain Congrès, elle veut de nouveaux statuts, un nouveau nom, et peut-être de nouveaux visages aussi. C'est un peu la mort du Front National que vous nous décrivez ce soir. Oui, je dois dire que cette volonté novatrice me paraît très critiquable. Si on supprimait le nom du Front National, il ne resterait plus grand-chose. Et ce serait la mort du Front National. Ce serait un crime, à mes yeux. Ça n'est pas le Front National qui a subi les échecs électoraux. Les échecs électoraux étaient subis par des équipes qui le gouvernent. Que chacun passe à ce moment-là son acte de contrition, si j'ose dire. En tous les cas, son examen de conscience. Et dans cet examen de conscience, est-ce que vous pensez que Marine Le Pen peut toujours porter les couleurs du Front National ? Écoutez, il y aura un congrès. À ce congrès, il y aura des candidatures. S'il y a des candidats, c'est le congrès qui choisira. Mais vous, par exemple, est-ce que vous seriez pour un retour de Marion Maréchal Le Pen, par exemple ? Oui, mais là encore, c'est comme ça, elle ne peut pas se faire sans elle. Or, il semble que ce soit elle qui est décidée seule de quitter la vie politique. Pour des raisons que j'ignore, que je le regrette de toute mon âme. Mais c'est ainsi. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce soir, Jean-Marie Le Pen sur RTL. Merci à vous. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Au revoir.